Et là, en fait, ça s'est réouvert. Salut tout le monde, c'est NAS06 et on va regarder une story de Maï Vagenham qui a eu un problème, une cicatrice à cause d'une chirurgie. Donc, elle a dû faire une nouvelle chirurgie pour enlever cette cicatrice post-chirurgie. Et malheureusement, ça s'est mal passé car sa cicatrice s'est réouvert et elle est tombée en larmes et tout ça. Elle va nous expliquer tout ça. Et après sa vidéo, je vous dirai mon propre avis sur la chirurgie esthétique. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Là, je vous enleve, mais je ne suis vraiment pas bien. Je vous explique. C'est quand je l'ai vu la dernière fois en marée. Il y a quatre jours, je l'ai vu. Et la cicatrice, je n'avais même plus de croûte. Je n'avais rien. Elle était trop belle. L'opération était trop bien réussie et tout. Et là, en fait, ça s'est réouvert. Et il m'a dit d'arrêter de parler. Et il m'a dit parce que sinon, en fait, si ça se réouvre, en gros, je vais avoir une cicatrice que je vais garder à la vie. Et j'ai trop peur de ça. Je vous jure, j'étais vraiment complexée par ma cicatrice. Et j'étais trop contente qu'elle soit partie. Ça fait là, je vous jure, j'ai trop peur. J'ai trop peur. Là, quand je parle, je tiens ma lèvre parce que j'ai peur que ça se réouvre. J'en peux plus, je vous jure. J'ai l'impression que c'est un cauchemar. Je n'ai pas envie de me retrouver avec une cicatrice en plein milieu du visage. Bref, je n'ai pas le droit de forcer sur ma lèvre parce que ma lèvre du haut, elle est trop lourde. Vous savez pourquoi je pleure, pourquoi je ne suis pas bien, pourquoi j'ai le seum ? Parce que quand je suis allée il y a cinq jours, l'opération était réussie. Je n'avais plus de croûte, je n'avais plus rien. Je me suis dit, ça y est, c'est fini, ça va être derrière moi. Et là, en fait, c'est revenu. Et genre, si jamais la cicatrice, elle revient, Eh ben, j'aurais une cicatrice à vie au milieu du visage. Je n'ai pas envie, j'ai trop peur de ça. Donc là, il m'a dit, je retourne le voir dans deux jours. Et il faut que je ne fasse pas d'effort, il ne faut pas que je parle. Mais je me sens horrible. J'ai une croûte en plein milieu du visage. J'en peux plus, j'en peux plus. J'en ai marre. Bref, je vais me calmer. Et je vais écouter ce qu'il m'a dit. Là, il m'a dit qu'il m'a dit de ne plus parler. Il m'a dit de rester au repos, de ne plus bouger. Et je vous jure, cette cicatrice, elle me traumatise. Elle me traumatise. Voilà. Je vais arriver à la maison. Il faut que je me calme, il faut que j'arrête de pleurer. Il faut que j'arrête de parler aussi. Mais ce soir, il faut que je tienne ma lèvre. Quoi que ça va. Ça ou la cicatrice, il faut absolument que je me calme. Je vous jure, je n'arrive pas à me calmer. J'ai les nerfs, je ne peux pleurer. Bref, là, ça commence à avancer. Je ne suis pas fini. Même là, je n'en peux plus. Il y a le mec d'internet qui arrive et tout. Donc voilà, c'était la story de Maï Vaguenam qui a eu ce petit problème de chirurgie. Donc la chirurgie, ce n'est pas rien. Franchement, ce n'est pas rien. Donc ça peut être dangereux. Et ça prouve, cette vidéo prouve que ça peut être très, très dangereux. La chirurgie esthétique. Surtout que personnellement, j'avais vu des photos de Maï Vaguenam avant la chirurgie. Carrément, je préfère physiquement la Maï Vaguenam avant la chirurgie avec des petites lèvres, avec un corps normal. Tout ça que là, c'est trop, trop, c'est trop. Et regardez aussi comment ça a pu finir pour Luna. Luna. Donc les vidéos, elles sont encore sur cette chaîne Nase 06. Les vidéos catastrophiques de la chirurgie de Luna. Justement, il paraît qu'elle avait fait de la chirurgie sur le lit de Maï Vaguenam en plus. Donc, ou encore même, comment elle s'appelle ? Léa Marie, l'ex de Sebi Dadi, qui a eu des problèmes, qui a souffert. Je crois que la vidéo, elle est aussi là sur cette chaîne. En cherchant un petit peu, ou en tapant Nase 06 Léa Marie ou Nase 06 Luna, vous trouverez facilement. Donc, moi, mon propre avis, c'est que je préfère carrément certaines des influenceuses. Je les préfère avant la chirurgie. Naturelle, ma parole. Elles n'étaient pas moches, le pire. Le pire, c'est qu'elles n'étaient pas moches. Quand j'étais petit, quand j'étais tout petit, minot, la chirurgie esthétique, pour nous, c'était les femmes de 40 ans, de 50 ans, les femmes de 60 ans qui faisaient de la chirurgie pour en paraître 40. Pour nous, c'était ça. C'était les Bogdanoff. Pour nous, c'était ça, la chirurgie esthétique. Et à savoir que médicalement parlant, aucune opération n'est pas risquée. Dans toutes les opérations chirurgicales, il y a un risque, il y a un risque. Donc, voilà tout simplement ma réaction. C'est des trucs qui peuvent arriver quand on utilise la chirurgie esthétique. Mais voilà, elles sont poussées, elles sont en compétition avec les autres candidatrices. Candidatrices, ça se dit. Avec les autres candidats de télé-réalité. Donc, les concurrents sont tellement rudes pour gagner des trucs, tout ça, que certaines, elles sont prêtes à tout, malheureusement. Et ça peut mal finir, malheureusement. Donc, je pense que cette vidéo, c'est une prévention aussi pour toutes les filles. Voilà. On vous aime comme vous êtes, avec vos qualités et vos défauts. Et des fois, même des défauts, ça fait des charmes. Voilà, une petite bosse sur le nez, ça fait un petit trait de caractère. Ça fait... Voilà, après, elles vont toutes se ressembler bientôt. Elles vont toutes être pareilles avec la chirurgie esthétique. Donc, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était NAS 06. Voilà. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss. Sous-titrage Société Radio-Canada